bon le compte on est au huitième cours de cet enseignement et bien déjà on va essayer de conclure quand même pour passer à un nouvel enseignement ça veut pas dire que dans cet enseignement il n'y avait pas dix mille notions et trente mille hizuki mais bon c'est histoire de mettre de l'ordre un peu alors on a parlé l'autre fois de l'enchaînement on a dit que bliné d'air en fin de cours on va faire comment dirais-je une compilation et résumer encore une fois tous les éléments en tout cas les gros traits de cet enseignement autrefois on était arrêté à la notion que de par la force d'adfila etc on arrivait à un certain degré entre autres on arrivait au degré que on a parlé essentiellement vers la fin du cours dernier la notion de comment dirais-je une espèce de démalation un peu du machia toute la notion de l'appui et c'est maintenant on continue on dit visez prénat nésie ou traîne rénade et esther voilà sans rappeler que pour une déjà le dsd rno 7 nb n école royale bien connu qu'un passout qui dit dans megillat esther que esther portait grâce à tous ceux qui l'a regardé et nos sages de dj dans ma série de megillat en quel point elle faisait porter grâce dans le sens que chacun qui l'a envoyé il disait les tchènes ou elle est une ma pita mais les tchènes ou c'est une égyptienne qu'ils sont ma chatte ah il te dit c'est la notion de la force et de la faculté du bas à l'adfila entre guillemets du prieur de celui qui s'est attaché à la proximité du devoir hm etc tout ce qu'on a relaté esther c'est la notion d'adfila bien connu le jeune d'esther c'est quoi c'est le jeune voilà voilà prier qu'achem fasse un aise que arach vous roch ne la tue pas quand elle va venir demander permission pas selon l'ordre 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 des choses etc et donc une personne qui est bas tu as dvah rachem donc c'est lui qui va émaner le chef a l'abondance dans tout le monde comme ce qu'on a dit puisque le dvah rachem c'est lui qui va de degrés en degrés donner le chef à l'arrêt fois et tout dans toute cette matérialité or maintenant on comprend pourquoi chacun semble qu'est-ce qui fait partie d'eux pourquoi étant donné que chacun reçoit le chef a dans le monde d'eux quand ce qu'elle avait dit au tout premier cours que chaque taddict des générations il est responsable de plusieurs échamottes en d'autres mots qui est responsable de beaucoup de chef a l'armée en plus en évidence le point que le bal fila qui attaché au devoir hm eh ben il est membre comité du comité qui va émaner les chefs à la bracha dans tout le monde en ce point là elle semble être des nôtres à nous telle nation telle nation étant donné que c'est pas faux puisque chacun des nations reçoit le chef a de par le billet du prière du bal atvila ce qui veut dire que c'est rabé nous coulomique abîmé nous à l'enquête coltivage à maïv à la sarima et lyonim tous les astres tout les tout ce qui s'appelle spirituel au niveau des des anges etc chacun ressent parce que quand on parle d'une nation on parle pas que de la nation comment dirais-je de façon matérielle chaque nation a aussi un certain un ange donc l'aspect spirituel qui est en train de la comment dirais-je de la représenter au niveau la cour céleste donc là aussi les anges eux mêmes qui reçoivent le chef a et bien reçoit du devoir hm or à ce sommet là il y a la fameuse prière qu'on est à l'île de l'eau qu'on m'a tovail ou chou nos cnm donc on avait déjà fait une extrapolation entre la force de la prière mise à part tous les facultés de la prière qu'on a parlé autrefois toutes les conditions dans le dans les cours précédents la force de la prière et de catalyser les autres travaux négatifs qui sont qui sont à l'inverse du travail de la prière on a vu aussi maintenant entre autres que la prière va amener la personne l'émanation de neshiouten de porter grâce vu ce qu'on vient d'expliquer qu'en fait c'est lui qui va qui va produire qui va donner donc le chef a qui coule à me kabimimé nous et pour ça que chacun a l'impression qu'il s'occupe que de moi parce que c'est vrai aussi à zéro la kéram foursami maintenant on arrive en fin de compte à ce qu'on a parlé peut-être au deuxième coup lequel que comment pouvoir reconnaître à un truc qui sont déjà j'ai déjà vous dire le fin fond de la chose et ensuite relire peut-être le texte d est rattaché lequel on avait dit si vous souvenez j'ai sauté les étapes peut-être plus tard on va répéter il faut s'attacher aux tadi kim afin de ne pas tomber face à l'attaque des anges or on a dit que tu risques de 2 à des salons de tâcher un charlatan à des salons un faux tadiq comment détecter et l'arabe nous y allonger quatre cinq cours en tout cas pour nous et en fin de compte pour arriver à ce point à lequel il faut renforcer les rats de chamayim et tous les enchaînements et maintenant comment tu arrives à être protégé de le pas de malbrancher ne pas tomber entre les mains d'un imposteur réponse il ya une gomara qui dit m adam m'aïz panav mufnée balle au vo traduction littérale une personne ne se permettent pas d'être effronté contre celui qui doit prêter de l'argent à moi qu'il a un problème au niveau de ses midotes de ses de ses vertus on parle pas de ce cas on parle d'un homme normal moyen et donc la gomara il dit ça par rapport au sujet suivant lequel que si jamais je te dis dan rembourse moi mes mille chez quelques je t'ai prêté tu me dis tu m'as jamais prêté c'est pas tu m'as prêté je t'ai remboursé tu m'as jamais prêté à la gomara utilise cette notion que elle à dam mais hispana febal hovo pour dire que c'est très possible que tu aies cru à moins que en fait des cas on te fait jurer quand même une petite chevaux a etc mais en tout cas l'idée est utilisée pour encore d'autres notions que je veux pas maintenant relater afin de ne pas dévier du cours en tout cas cette notion il pratique est vrai même par rapport à la torah de rabelot dans ce point dans lequel on est lequel est à donner que même ce fameux entre guillemets imposteur en fin de compte va recevoir son chépha qui est fraudé d'où du tevar hachem or qui est membre comité du tevar hachem le fameux prieur donc de par cette avola de rachamahim de tfilah c'est lui qui est en train de nourrir tout le monde entre autres cet imposteur or il ya une grande généralité que quand bien même cet imposteur il est affronté il fait de la fraude il est pirate quand même devant toi le prieur il aura pas la possibilité de te rouler parce que c'est toi qui le fournit c'est toi qui l'alimente donc maintenant on comprend cinq cours plus tard pourquoi rabelot entre guillemets a eu besoin de s'étaler de s'allonger expliquer tout cet engrenage pour en fin de compte expliquer comment te détacher de cet effet secondaire négatif des imposteurs vous avez compris l'idée maintenant dans les mots tu as compris et vingt ans malo et vingt ans de bruit michael j'ai remis fin de ce bureau moi je vais expliquer ça recommanderais leどi de façons aussi précises que vous voudrez que vous d'accord je répète alors que je veux dire oui oui j'ai dit on va millimeter mais il mont Angel Balao da internet à quel moment je l'elola me j'accorde de ton de choréré ça montre vraiment la vie oh... c'est comme ça allez je te comprends pas beaucoup oui si je dis les hommes et les hommes non le problème c'est que ce qu'ils croient vraiment ce qu'ils disent s'ils croyaient il aurait été encore plus heureux aïe 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 en amour c'est clair mon vieux, mon frère mon frère lequel? si je te fournis tu auras l'audace de me dire je te connais pas réponds maintenant on va faire un faux on va pas dire un faux sadique c'est un pléonase c'est une contradiction un imposteur quand bien même c'est un aspanim c'est un effronté, c'est un fraudeur et bien par rapport à toi c'est physiquement le prieur qui est attaché au devoir Hachem son fournisseur sa pompe d'essence il n'aurait pas la possibilité de te rouler à toi parce que Hachem a fait un teva que Hachem a fait un peu mais il n'aurait pas la possibilité de te rouler mais il n'aurait pas la possibilité de te rouler mais il n'aurait pas la possibilité il n'aurait pas la possibilité il n'aurait pas la possibilité mais c'est un imposteur je comprends ce que je dis ou pas ? oui mais c'est un autre imposteur avec un lit et une limite il y a une limite même si dans la morale elle est peut être des fois dépassée comme ce que tu es en train de dire maintenant mais là puisque c'est véritablement je suis en train de l'alimenter même s'il veut il ne pourra pas le faire il y a un truc de politesse tu peux quand même être effronté et passer les médias où je ne te connais pas t'es en nul mais comme maintenant je suis en train de tirer les comment dirais-je des ficelles il n'aurait pas la possibilité il n'aurait pas la possibilité non tu ne peux pas parce que c'est HM qui lui a donné la possibilité libre arbitre et pourvu qu'il fasse Chouva mais entre temps est-ce que moi je vais être pardon entre temps est-ce que moi moi qui moi le fameux prieur pas moi je dis ça pour imaginer la chose est-ce que entre temps la personne qui est le prieur qui est attaché au Devar HM elle va être atteinte de cet imposteur non parce que c'est contre c'est contre l'organisme de la chose même s'il veut il ne peut pas c'est entre guillemets imaginez-vous autrement je lui coupe je lui coupe la pompe d'essence en poussant l'idée tout ça c'est que des images on ne comprend pas le fin fond attends tu as compris l'idée grosso attends attends grosso mot de tapiger non je te demande exprès je comprendrais juste si vous me répondez à la question que j'allais vous poser allez-y t'es futé vas-y non parce que non mais c'est parce que je suis le j'ai tout compris mais j'ai rien compris bah oui parce que ok si maintenant la personne là le but c'était de se détacher de l'imposteur on te dit tu peux te détacher pas juste te détacher de ne pas être atteint non la question c'est c'est un imposteur mais toi tu lui as donné de l'argent pas de l'argent ok tu l'as aidé tu lui as donné le chef à Rouhani Rouhani c'est encore plus fort maintenant maintenant toi tu le sais pas moi je le fais pas parce que vis-à-vis de moi il se comporte bien donc dans l'absolu comment je vais faire me détacher de lui je vais continuer à être avec lui parce que moi je le vois pas je te réponds c'est pour ça que Rabelot te dit dans toute la recette de Avod HaShem etc fais 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 pour qu'en fin de compte même sans le vouloir tu es attaché au Devar HaShem et tu le catalyse c'est comme l'histoire de la personne qui mange et qui guérit tu te rappelles ? ouais voilà c'est le même organisme Agadej Boukou Agadej Boukou te donne une recette automatiquement tu es dans la ma'arekhet tu le veuilles ou pas ? donc en fait lui c'est Agadej Boukou qui décide les détails de la ma'arekhet du système t'as pas besoin d'être conscient de la chose il se fait juste de rentrer dans le système et laisse faire les règles du système vous parlez des charlatans là ? t'as tout saisi ? non sérieux ? je reprends Biflim écoute 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 l'idée ouais l'idée est claire est très claire elle est trop claire même Dan dis-moi il comprend pas la France celui-là ? comment tu veux que je te parle ? en quoi ? en English ? et en anglais ? moi j'aime le Tachlès Tachlès ? parce qu'à la fin Tachlès c'est un hanout qu'est-ce que tu comprends pas mon frère ? alors attention c'est les ma'aac qu'on va se tacher de l'imposteur ah les ma'aac les ma'aac j'ai déjà dit qu'il faut réécouter tous mes cours j'ai déjà dit qu'il faut faire que des pilotes une fois que tu verras que tu seras encore embourbé on rediscute tu ne peux pas que demander des solutions sans même pas commencer à travailler c'est vraiment du tout fait merci aïe 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 ça me rappelle quelqu'un hein ? sans dire de nom il est parti je sais pas à l'école et tout il a dit le proviseur direct proviseur il a quitté notre établissement il a dit c'est pas mon genre vous pensez que c'est mon genre de prendre une cravate mettre au dessus d'un bureau de travailler c'est mon genre ? on fait pas tout ce qu'on veut dans la vie il y a des obligations attention le nimshah il y a compris il va y dire de par tout ce travail qu'on a expliqué il pourra détecter les faux dévoilés donc les imposteurs parce que leur effronterie descend tombe devant la personne en question qui a travaillé qui est attaché au devoir Hachem parce que quand il arrive au degré de la Tfilah qui est la notion de la parole d'Hachem en d'autres mots ils s'attachent à l'origine de tout que même les ministres célestes et tous les astres et toutes les forces qu'un katech burrois a mis tous reçoivent de lui leur vitalité leurs sources leurs ressources et donc tous ils sont entre guillemets comme des emprunteurs vis-à-vis de lui en d'autres mots ils reçoivent de lui et c'est comme la notion qu'on a vu aussi le Zohar qui dit que les astres l'un prête de l'autre en d'autres mots l'un reçoit une émanation de l'autre vu ce qu'Hachem a décidé donc en d'autres mots tous ils sont en fin de compte comme des emprunteurs par rapport à lui des prêteurs qui est la parole d'Hachem qui est la notion en d'autres mots aussi du prieur comme ce qu'on a expliqué qui est le grand comment dirais-je emprunteur ou prêteur ? qui prête aux autres c'est le grand prêteur c'est le prêteur mondial quoi c'est le gros capitaliste toutes les forces tous les astres tous reçoit de lui comme ce qui est marqué dans Nehemiah la notion du passé où les astres des cieux se possèdent à toi donc à Hachem et en d'autres mots entre guillemets à ceux qui ont attaché au Tevar Hachem qu'ils ont tous besoin et ils sont tous soumis automatiquement on demande à personne son avis dans ce point là on n'est même pas un libre arbitre dans la chose à leur origine qui est la notion d'Hachem qui est la notion du prieur et c'est ça le terme traduction littérale les astres les armées des cieux donc toutes les forces spirituelles entre autres se prosternent à toi si tu fais les rachetes des vôtres outzvavav hachamaïm he lecha lamed mishta avim c'est rachetevot malvé malvé c'est un prêteur levé c'est celui qui emprunte l'argent malvé c'est celui qui prête l'argent qui donne l'argent en halva'a donc tu vois un truc extraordinaire que curieusement les rachetevot du fameux kutzvav mishta avim sont aussi malvé donc on voit en fait qu'ils sont soumis à celui à celui et donc le grand prêteur comme ce qu'on a dit c'est le fameux Baal Tfilah qui a l'origine spirituelle de la parole d'Hachem maintenant la phrase que j'ai mis en rouge que j'ai mis moi j'ai eu tort la phrase que j'ai mis en rouge il a donc telle personne une force de détecter ceux qui sont dévoilés que de par l'effronterie donc des imposteurs parce qu'il y a une notion gmarachique et autres qui dit une personne une personne ne peut pas effronter et renier le 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 frêteur elle ne peut jamais lui dire tu ne vas pas prêter encore il faut aujourd'hui malheureusement ça peut arriver mais là on parle au niveau du mécanisme de la chose comme ce que je me suis allongé tout à l'heure parce que entre nous c'est encore humain mais là c'est un système du monde qu'Hachem a fait tu ne vas pas changer quitter tu ne peux pas même si tu veux leur effronterie descend s'annule face au prieur qui est leur prêteur etc etc et je crois que c'est la parachat de la semaine c'est bizarre ça ? il a dit à Moshé tu as porté grâce à mes yeux et je te donnais un nom spécial c'est avant qu'Hachem a dit Hachem Hachem qui dit ça donc Hachem aime notre toiro qui nous a amené un pasouk de la parachat de la semaine vraiment sans calculer du tout le coup c'est un pasouk et il te dit donc Rabbenu que veut dire cette portée grâce qu'Hachem a dit à Moshé la notion de portée grâce en d'autres mots c'est la notion de la tefillah que c'est toi qui donne à tout le monde donc tu sembles être près de tout le monde comme par rapport à Esther comme ce qu'on a dit au début du chouk pourquoi tout le monde semblait que Esther portait grâce parce que tout le monde semblait qu'elle était de leur famille pourquoi parce que tout le monde ressent et c'est vrai qu'elle reçoit le chéphard de par le prieur Esther donc là aussi tu as Moshé Rabbenu qui est le symbole de la grâce donc le symbole du Baal Atfilah etc celui du pasouk traduction littérale je te connais par ton nom c'est un peu trop littéral en tout cas midrachiquement que veut dire Rabbenu c'est ta choukhan lada'at ou la kir kalam mufursamim ve'ale Hachem ve'ede'aqab Hachem te donner la conscience de savoir qui sont ceux qui ont un vrai renom ou ceux qu'ils sont des imposteurs est-ce qu'ils méritent le nom entre guillemets ou pas kimata' da'edbe'ena'y ve'ede'aqab Hachem grâce à la faculté de motzi et d'en tu sais aussi détecter qu'il est vrai ou qu'il est faux personne ne pourra entre guillemets et rouler qui m'écheu m'fursa mais j'ai l'aider à zout ou n'a fait le fanaf une personne qui est dévoilée mais elle a pris ça par effronterie donc c'est par hérité c'est du charlatan et ben il va tomber devant toi Moshe dans le cas présent les gars m'aider à l'aqa b'shem c'est p'inat à ne fachot p'inat ne fesh aya ou shemo à savoir il y a un pasouk dans Berichit qui dit par rapport à la création de l'humanité etc ne fesh aya ou shemo tout ce que adam va appeler s'appelle ne fesh aya qui a l'aider à mes fursamim ou mes koucharim koala ne fachot faites attention rabotaille on a dit qu'une personne qui s'attache au vrai dévoilée elle a traché à une centrale nucléaire le tzadik adore qui est en fait qui est en fait utilisant de la batterie